Face à la presse, Moussa Yerouba a présenté ce samedi le bilan annuel des activités réalisées par son ONG Femmes, Développement et Droits Humains à Képi. La lutte contre les violences, la campagne de sensibilisation pour l'adhésion des personnes vulnérables à la vaccination contre la COVID-19, agissant contre les violences faites aux femmes et la traite des personnes, les enfants parlent de leurs droits, sont les activités menées par l'ONG en 2022. Une année pendant laquelle nous avons bouclé le projet Lutte contre les violences faites aux femmes en période de COVID-19, lancé en août 2020, pour rappel, et financé par Open Society Africa, OSIWA à hauteur de 50 000 dollars, un financement qui nous a permis de réaliser une étude sur la typologie et la cartographie des violences faites aux femmes en période de COVID-19, à République de Guinée, dont le rapport est aujourd'hui disponible. Au cours de cette même année, nous avons pu lancer, réaliser et clôturer le projet Campagne de sensibilisation pour l'adhésion des personnes vulnérables à la vaccination contre la COVID-19, un consortium avec l'ONG, groupe d'action pédagogique pour l'alphabétisation et la formation, financée également par OS Africa, avec un montant de 42 730 dollars. Pour un objectif de 12 000 personnes, nos animatrices ont pu atteindre 15 000 dans cette campagne qui s'est déroulée à Conakry et ses environs, à savoir les cinq communes de la capitale, Kassa, Koya et Dubreka. Au mois de mars 2022, en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations, nous avons mis en œuvre le projet Agissons contre les violences faites aux femmes et la traite des personnes, avec les ONU locaux et l'Université Nouveau-Conakry, pour un coût de 5 000 dollars. Un peu plus tard, au mois de juin, nous avons lancé notre quatrième projet intitulé « Les enfants parlent de leurs droits » avec un appui technique et financier du ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, mais aussi de la Fondation Antonio Soare pour l'Humanitaire, du groupe Comptoir Commercial Guinée, pour un budget de 7 000 dollars. Pour célébrer les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, nous avons mis en œuvre un partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, mais aussi la compagnie financière africaine Tofina, un cocheur d'appui à l'insertion socio-professionnelle des personnes à mobilité réduite pour un financement de 4 750 dollars. Toujours dans le domaine de l'Humanitaire, le groupe Comptoir Commercial nous accompagne pour le parrainage de 5 enfants issus des familles démunies pour un objectif de 10 enfants au départ. Ces activités ont permis à l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains, en abrégé F2-DHG, des répertoriés au total 38 cas de viols sur mineurs, 4 cas de violences physiques et abandons, 2 cas de mariage forcée et 2 cas d'agressions sexuelles sur mineurs. Prenant la parole à cette occasion, le point focal JAR de l'Organisation Internationale de la Migration OIM se dit fier d'avoir collaboré avec l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains. Nous avons fait beaucoup d'activités avec cette ONG qui nous appuie sur le terrain et vraiment nous sommes fiers des résultats. Et grâce à cette ONG, nous parvenons à toucher des cibles et car en tant qu'institution, nous ne pouvons pas atteindre ces cibles. Mais grâce à la collaboration de cette ONG, on est vraiment à mesure d'atteindre nos objectifs fixés. L'ONG Femmes, Développement et Droits Humains compte élargir les activités qu'elle a entamées pour lutter contre le viol, les violences physiques et l'abandon, le mariage forcée et l'agression sexuelle sur mineurs sur toute l'étendue du territoire national.